... Voilà. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette première ou deuxième journée de l'histoire à venir. Je suis Corinne Bonnet, professeure d'histoire grecque à l'Université Jean Jaurès, et je fais partie du collectif qui porte, organise et, comme vous voyez, qui accompagne l'histoire à venir pendant ces trois journées et demie, puisque nous avons commencé hier après-midi. Un petit mot rapide pour vous rappeler que le festival l'histoire à venir est à sa troisième édition, que c'est un festival qui souhaite porter l'histoire au cœur de la cité, mettre les connaissances en débat, éclairer les enjeux du présent par des retours sur le passé. Ça, c'est un peu notre credo, c'est ce qui nous motive par rapport à ce festival qui, loin des formats académiques, propose des débats, des dialogues, des présentations d'ouvrages, et, comme pour chaque manifestation de l'histoire à venir, un temps de parole au public. Ce sera le cas aujourd'hui, donc nos deux intervenants, que je remercie vivement de leur présence, vont échanger pendant une heure environ, et puis ce sera à vous, je l'espère, d'animer les échanges. Un mot encore pour vous signaler que l'histoire à venir, c'est une grosse manifestation. Nous avons une centaine d'invités, nous nous déployons sur 20 lieux, avec 85 activités en trois jours. C'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'argent. Alors, nous avons des soutiens institutionnels divers et variés, mais le soutien de notre public est important pour nous. C'est la raison pour laquelle vous trouverez à la sortie une urne, vous proposant de contribuer à la hauteur de vos possibilités, bien évidemment, par une contribution obligatoire, mais parfaitement modulable, de contribuer à la survie et à la suite de notre projet lié à l'histoire à venir. Merci d'avance. Donc aujourd'hui, un échange entre deux collègues autour de l'histoire du droit. Je leur laisse la parole en vous souhaitant une excellente séance de l'histoire à venir. Je suis vraiment distraite, excuse-moi, Aurore, je reprends la parole un instant pour dire que d'autres manifestations de l'histoire à venir ont lieu dans le cadre du réseau des bibliothèques de Toulouse. À la Bibliothèque d'études du patrimoine, aujourd'hui même à 18h30, j'aurai le plaisir d'animer un laboratoire avec Carmen Bernand et Pierre Vesperini intitulé « Les dieux, l'origine du temps et la fin du monde », tout un programme, ici même à la médiathèque, demain, pour les motiver, à 10h30, samedi 10h30, « L'impôt, une contribution commune ». Voilà. Vous terminez votre déclaration d'impôt et puis vous venez écouter. Ce laboratoire d'histoire qui regroupera Nicolas de Lalande, Rachel Renaud et Claire Jude de la Rivière. Et puis, à nouveau ici même, demain à 14h30, une conférence de Pierre Vesperini intitulée « Humanité et bien commun ». Voilà. J'en ai vraiment fini. Merci beaucoup, chère Corinne. Merci pour ton introduction. Merci pour cette belle invitation. Je me réjouis de voir que nous avons aujourd'hui un public pour vous parler de l'histoire du droit. Et avec Jacques Rinen, que je vais présenter à l'instant, on se réjouit aussi qu'en tant que juriste, le droit ait aussi sa place dans un festival d'histoire. On en parlait ce matin. Souvent, il y a une frontière entre les juristes et les historiens où on se demande toujours, quand on fait de l'histoire du droit, est-ce qu'on est plutôt historien ? Est-ce qu'on est plutôt juriste ? On se situe à la frontière. Et il peut y avoir des difficultés parfois pour trouver des ponts et des canaux de discussion ensemble. Mais parfois, au contraire, le dialogue est extrêmement fructueux. Alors, nous sommes nous-mêmes historiens du droit et spécialistes en droit public, pour ma part. Et voilà, nous allons vous présenter... Mon rôle est surtout de présenter Jacques Rinen, son ouvrage, d'en discuter. On va échanger autour de cet ouvrage récent, mais d'autres aussi. Et puis, on laissera largement la place aussi au débat avec vous, parce que je crois que c'est aussi l'objet de ce festival. Et nous en sommes, à cet égard, tout à fait heureux. Alors, Jacques Rinen, tout d'abord, qui nous fait l'honneur d'être ici, c'est un des historiens du droit les plus connus en France. Alors, sa modestie ne lui permettra jamais de dire ça, mais moi, je peux le dire. Y compris par les historiens. Une fois de plus, la frontière entre historiens et historiens du droit existe, évidemment, mais les historiens connaissent Jacques Rinen. Le connaissent, donc, professeur d'histoire du droit, qui enseigne à l'Université Toulousain-Capitole. Peut-être avons-nous certains de ses étudiants ici, qui connaissent ses enseignements tout à fait passionnants. Ici, c'est un ouvrage qui nous rassemble. On ne dit jamais assez à quel point l'enseignement et la recherche, chez nous, ou en tout cas, l'association entre les deux est absolument indispensable. L'enseignement alimentant la recherche et la recherche alimentant l'enseignement. Et c'est tout à fait le cas. pour les ouvrages de Jacques Rinen. Ses ouvrages précédents montrent les thématiques principales qui l'ont occupé jusqu'à présent. Vous avez ici, je ne sais pas si on ne voit pas très bien, c'est ma faute, je ne suis pas très bien, parce que je n'ai pas trop l'habitude des bons documents de la bonne qualité, mais je vais vous en lire les titres. Jacques Rinen a commencé par travailler sur le pouvoir royal, et à cet égard, il est un spécialiste du droit médiéval, en France et en Europe. L'idéal du prince et pouvoir royal, c'est un premier ouvrage de 1993, c'est ça ? 84, pardon. Non, 93, 94, c'est le suivant, l'Empire du roi. Donc, une première thématique autour du pouvoir du roi, une thématique suivante, ici, autour d'un ouvrage qui s'appelle l'État de justice, qui se décline en deux ouvrages successifs, l'idéologie de la magistrature ancienne et l'emprise contemporaine des juges. Voilà déjà deux acteurs, le roi, le juge, des acteurs de ce qui va annoncer la suite, finalement, son ouvrage qui nous rassemble ici, qui est le théâtre juridique, une histoire de la construction du droit, avec la volonté de, finalement, de ne pas se concentrer sur un acteur, mais en forme peut-être aussi de résumé ou d'œuvres de synthèse, de travaux qui ont, bien sûr, déjà dépassé les seules figures du roi et du magistrat, déjà dans des écrits multiples, et tous, d'ailleurs, couronnés de prix et reconnus très justement, on reconnaît d'autres acteurs du droit, les parlements, les législateurs, les juristes, la nation aussi, dans un certain nombre d'écrits. Donc, tous ces acteurs qui font le droit aujourd'hui et qui intéressent aussi celui qui n'est pas juriste. Et c'est ici la volonté de cet ouvrage de Jacques Rinen, donc le théâtre juridique, l'histoire de la construction du droit, qui est paru en 2018, il y a donc un an déjà, et qui a permis aussi de, déjà, faire l'objet d'un certain nombre de recensions de cet ouvrage. Et tout s'accorde sur les qualités du livre. Il ne s'agit pas ici d'en faire une promotion, évidemment, mais bien plus de le discuter. Mais cependant, pour pouvoir en discuter, il faut pouvoir le lire. Et l'ouvrage a été reconnu tant par la clarté de son style. C'est un ouvrage qui est absolument accessible, y compris aux non-juristes, et aussi sur la densité des éléments qu'on peut y trouver, et l'érudition qu'on peut y trouver, puisqu'il faut aussi un sacré esprit de synthèse pour réussir à embrasser le droit en France et en Europe depuis le droit roumain jusqu'à aujourd'hui. L'une des recensions, qui est la recension d'un historien, Jean-Pierre Rioux, qui est paru dans La Croix, qui m'a paru à moi-même juriste assez amusante, mais aussi tout à fait vraie. Profitons de l'aubaine rare, si rare, pardon, un juriste lisible, pas assommant. Bon, en tant que juriste, j'espère que je ne suis pas moi-même assommante, en tout cas, j'essaie de ne pas l'être, mais il est vrai que c'est aussi important pour nous, juristes, de savoir écrire pour ceux qui ne sont pas juristes, même s'il faut trouver le juste milieu en écrivant, en utilisant la technicité et le savoir nécessaire à notre propre discipline, mais également être capable de la transmettre, mais ça, je pense que ça vaut pour toutes les disciplines scientifiques. Alors, plus précisément, le sujet ou l'objet de cet ouvrage, le théâtre juridique, quand on entend théâtre, on pense immédiatement à acteurs aussi, puisque l'histoire de la construction du droit, la volonté de l'ouvrage a été de mettre l'accent successif sur trois acteurs, alors, je ne vous devais pas voir grand-chose, en fait, c'est effectivement la qualité, si c'est vrai, qui sont déclinés dans trois parties, mais je vais vous les donner ici, les trois acteurs qui ont été identifiés et qui sont déclinés dans ces trois parties de l'ouvrage sont d'abord la doctrine, la doctrine et... C'est simple, c'est d'abord la doctrine. Oui, d'abord la doctrine. La science juridique, la doctrine du droit, c'est celle qui accompagne, c'est celle qui conceptualise, dont on a ce besoin aussi de récits judiciaires et de mise en forme, de mise en pensée du droit qui est par ailleurs construit. Donc la doctrine, d'abord, la loi, ensuite, on va en parler, le législateur qui pose le droit, mais qui n'est pas le seul à faire le droit, et ici, c'est aussi extrêmement intéressant de savoir que, parfois, dans l'imaginaire collectif, on va dire que le droit, c'est la loi, mais non, bien sûr, évidemment, le droit est un droit technique, est un droit posé, mais pas seulement. Le droit, c'est aussi ce qui est conceptualisé par la doctrine, ce que je disais à l'instant, et c'est aussi, c'est la partie 3, le droit qui est écrit par le juge, et on est très loin de la classique, vous connaissez peut-être Montesquieu, qui dit que le juge, c'est la bouche de la loi. Bien sûr, non, le juge, aujourd'hui, s'il a un temps qu'il... tant est qu'il l'ait un jour été, et le juge n'est pas simplement la bouche de la loi, le juge, c'est aussi celui qui, au gré des procès, au gré de la jurisprudence, permet de faire évoluer le droit et de l'adapter à la société. Et donc, ces 3 acteurs sont mis en perspective dans cet ouvrage, avec ce qui est extrêmement intéressant et aussi ce qu'il faut comprendre. Évidemment, là, on a 3 parties. Si je vous le présente comme ça, on aurait l'impression qu'on traite successivement les 3 acteurs du droit. Mais, bien au contraire, il s'agit aussi d'en voir les connexions, les interactions, qui sont des rapports de rivalité, souvent, mais aussi des rapports de complémentarité et dont le rôle est absolument nécessaire. Je vais prendre un point actuel pour répondre aux difficultés que pose le droit. Et ça, on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre que... Je vais citer 2 difficultés posées par le droit. Alors, ce qu'on appelle l'inflation législative, là, j'utilise un terme technique, mais par contre, on peut tous savoir ce dont il s'agit. L'inflation législative, si je reprends les termes utilisés par Jacques Crinen dans son ouvrage, c'est la profusion et l'enchevêtrement des normes. La profusion, on en voit ici des exemples poussés à la caricature. Ici, ce sont les amendements en dessous. Il me semble que c'était Debré qui était, quand il était président de l'Assemblée nationale, qui était en dessous, oui, je vois... Mais qui ploie sous... Donc, c'est une mise en scène, évidemment, mais pour montrer que, pour faire une loi, tous ces amendements qui sont déposés, cette inflation législative qui rend le droit, parfois, trop technique, trop difficile à comprendre, y compris pour nous tous. Et au-dessus, c'est le Code du travail, qui a pris... Là, je vois effectivement pas très bien, mais en tout cas, entre la première version et la dernière version, je pense qu'on a triplé de volume, tout simplement parce qu'au fur et à mesure du temps, le droit, c'est ce qu'on appelle l'inflation législative, la norme. La norme répond à la norme, répond à la norme. Avec une société pour laquelle le droit, c'est parfois aussi conçu comme la réponse politique à une urgence d'agir. Ce qui est décrit, évidemment, avec finesse dans l'ouvrage de Jacques Rinen, j'y reviendrai tout à l'heure, mais qui nous rappelle aussi que ce problème contemporain n'est pas seulement un problème contemporain et que la dénonciation de cette inflation législative est bien plus ancienne. Deuxième mal actuel, ou en tout cas, difficulté liée au droit, la judiciarisation des sociétés. Toute question quotidienne peut être portée devant un procès. et plus la société est complexe, plus, évidemment, cette question peut se poser. Donc, évidemment, le droit pose des problèmes, en tout cas, des... reflète, j'allais dire, des questions ou des problèmes qui reflètent la complexité et la difficulté de la société. Mais c'est aussi l'importance d'un ouvrage d'histoire du droit, là, je suis partie du XXIe siècle, que de nous rappeler ou que de nous donner une perspective historique pour comprendre ces questions encore actuelles. Un autre historien du droit qui est notre ami commun, Michael Stolais, qui est un grand historien du droit en Allemagne, qui dit toujours un juriste aveugle à son histoire est dangereux. Et donc, c'est la raison pour laquelle, je pense que, pour moi, qui suis plutôt une... Je travaille plutôt sur le droit contemporain du XIXe, XXe, XXIe siècle. Il me semble absolument fondamental de revenir, effectivement, à l'histoire du droit pour comprendre le droit actuel. Et pour ce faire, je reviens à l'ouvrage de Jacques Klinen. Si vous l'ouvrez, si vous le lisez, vous ferez un voyage qui nous permet d'entrer dans cette histoire du droit, dans cette histoire de la construction du droit et de ses acteurs. Je pioche quelques idées pour finir mon introduction. On peut y faire... piocher au fur et à mesure et on trouvera à la fois... Je crois que je vais aller un peu vite dans mon... Non, c'est ça. À la fois des auteurs... À la fois, pardon. Je suis perturbée par le... Je ne suis pas très à l'aise avec la technologie. Si, c'est ça. Vous ferez donc un saut dans les époques. On reviendra peut-être tout à l'heure. On est quand même dans un festival qui nous interroge sur le commun. L'importance du droit romain comme droit commun me semble particulièrement important. Donc, vous avez une des époques très anciennes, cet héritage du droit romain. Jusqu'à aujourd'hui, on y rencontre des auteurs anciens comme des auteurs plus récents. Les auteurs anciens, je vous ai mis ici, Portalis, qui est l'un des auteurs du code civil qui revient à très nombreuses occurrences dans l'ouvrage et éclairé par son introduction préliminaire au code civil de 1801, donc le code civil de 1804, avec cette explication brillante de Portalis. Mais on fait aussi des sauts jusqu'à aujourd'hui avec des juristes qui peuvent être connus. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'être juriste, je pense, pour saisir le droit. Et l'un des juristes qui est appelé à plusieurs reprises dans l'ouvrage, et Jean Carbonnier, peut-être certains d'entre vous le connaissez-vous, c'est un juriste qui est aussi sociologue du droit et qui nous a vraiment montré aussi dans quelle mesure le droit est aussi un droit de la société. Et effectivement, il a toute sa place dans l'ouvrage. Même chose, vous trouverez dans l'ouvrage des références évidemment très importantes. On parle ici d'acteurs du droit, mais en termes d'acteurs du droit, il faut aussi avoir peut-être une connaissance des institutions qui font le droit. On parlera peut-être pas aujourd'hui du Parlement européen, mais il en fait partie. Mais en tout cas, on trouve beaucoup aussi en écho à des écrits sur la magistrature, la place des juridictions aujourd'hui, des hautes juridictions françaises et européennes. Et alors, pour terminer, puisque je ne vais pas non plus mobiliser la parole, on trouve dans cet ouvrage une dimension qui est peut-être extrêmement intéressante quand on parle aussi du commun. On parle du commun du droit, mais le commun européen n'exclut pas les spécificités nationales. Et ça, je pense que c'est ce diptyque ou cette double référence qui me semble importante de manière générale et elle se décline en droit. On peut avoir des références communes, on peut parler droit européen. Ça n'empêche pas l'importance de ce qu'on appelle, en tout cas, en tant que juriste, on va les appeler les cultures juridiques nationales. Cette spécificité de tradition juridique ancrée dans une histoire, y compris une histoire politique. Deux exemples qui feront écho à tout le monde. Je pense, pareil, on n'a pas besoin d'être juriste pour le comprendre. Je vais reprendre ici mes propres spécialités puisque je travaille beaucoup sur le droit franco-allemand. On a toujours des dimensions européennes, mais aujourd'hui encore, on aura en permanence l'idée que la France a été aussi façonnée par une méfiance, par exemple, à l'égard du juge, je vous mets ici le titre 8 de notre Constitution qui s'appelle de l'autorité judiciaire et pour les juristes français, on dit, ah, mais oui, mais ce n'est pas le pouvoir judiciaire parce que, historiquement, il y a une méfiance française envers les justes. Ça change, évidemment, mais ça n'empêche que cette marque, cette empreinte reste. Même chose, l'importance de la loi en France, même si elle évolue aussi, bien sûr, on a toujours cette marque de la loi. La loi est l'expression de la volonté générale. C'est ici l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme de 1789. Voilà pour la France. Si je vous donne l'éclairage français, évidemment, les cultures juridiques, elles prennent leur intérêt quand on les compare, je trouve. Sinon, on a du mal à identifier la spécificité. Bien, en Allemagne, la loi a une signification plus tardive. Raison simple, l'État allemand se construit plus tardivement et la loi étant associée à la souveraineté d'un État, l'unification d'un État, le code civil français de 1804, le code civil allemand 1900, après l'unification de 1871. C'est un exemple. En revanche, on a une communauté des juristes qu'on trouve de manière très intéressante dans l'ouvrage de Jacques Rinen aussi, la communauté des juristes allemands. Pendant tout le XIXe siècle, ils vont essayer de pallier à cette absence de commun étatique pour avoir un commun juridique. Et les juristes français admirent la puissance intellectuelle des juristes allemands, mais les juristes allemands, leur concept commun, c'est aussi ce qu'ils essayent de pallier ou en tout cas de construire un autre commun en l'absence d'État. Voilà des exemples, je pourrais les décliner à l'infini, mais je vais m'arrêter là, mais qui montrent aussi l'intérêt à la fois de ce commun, à la fois des spécialistes, juridiques. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, quand on travaille sur le droit allemand ou le droit français, on retrouve ces spécificités. Un tout dernier exemple, mais ça, ce n'est pas dans l'ouvrage, mais ça me permet de faire la transition. Je le disais aussi ce matin, mais hier, l'Allemagne a fêté les 70 ans de sa constitution, la constitution allemande de 1949. le président allemand dans le parc du Palais Bellevue à Berlin a donné une grande fête en l'honneur de la constitution avec un pendant pendant trois jours durant à Karlsruhe, lieu de la cour constitutionnelle allemande, qui s'appelle la fête de la constitution. Nous, on a fêté les 60 ans de la constitution française le 4 octobre 2018. moi, je n'ai pas vu de fête de la constitution. Voilà un exemple aussi de culture juridique, mais pour comprendre cette culture juridique, ses spécificités, il est absolument fondamental de travailler avec les historiens et notamment avec Jacques Crinen. Je vous remercie. Donc, je lui cède tout de suite la parole. Bien, merci beaucoup, cher Aurore, d'abord de ta lecture très attentive. approfondie et de cette gentille présentation. Merci surtout à Corinne Bonnet, à tous les organisateurs, organisatrices de cette fête de l'histoire. Bon, alors, je dirais que je suis d'autant plus heureux d'avoir été invité que ce livre intitulé donc le théâtre juridique, je ne l'ai pas écrit tout particulièrement pour les juristes. Je l'ai écrit principalement pour les non-juristes. C'est-à-dire que ma présence ici aujourd'hui me réjouit beaucoup. je vais, si vous le permettez, d'autant que je suis, tu ne l'as pas dit, mais je suis un vieux professeur, je vais prendre ma retraite dans un an ou deux, je peux donc vous raconter des souvenirs et un ou deux qui m'ont particulièrement marqué qui sont un petit peu à l'origine, enfin, la cause lointaine de ce livre. Quand j'étais étudiant en première année de droit, il y a donc 49 ans, j'avais une petite amie qui était étudiant en première année de médecine et qui était très fière d'avoir passé les examens sélection en première année de médecine et qui, comme beaucoup d'étudiants en médecine, considérait qu'un peu de condescendance les autres disciplines, les autres étudiants. Et après quelques semaines, elle m'a demandé, Jacques, mais qu'est-ce que c'est que le droit ? Et à quoi ça sert ? Sur un ton un peu combinatoire, désabusé, et je lui ai répondu ce que j'avais appris quelques semaines auparavant, en première année de droit, lors d'un cours inaugural, définition du droit, c'est l'ensemble des normes générales et obligatoires qui s'appliquent dans une société donnée ou à une population bien déterminée. Donc je lui ai répondu ça spontanément et elle m'a dit que ça doit être ennuyeux. Et il en va ainsi de la réputation du droit, je crois, et cela je l'ai vérifié en faisant ma thèse, en devenant professeur de droit, etc. Parmi les sciences humaines et les sciences sociales, le droit n'a pas très bonne réputation. Le droit, c'est moins noble que la médecine, c'est moins enthousiasmant que l'histoire, c'est moins exaltant que la littérature, moins utile que la sociologie, bref, le droit a longtemps été considéré comme, enfin longtemps, depuis, disons, au XXe siècle, ce n'était pas le cas avant, a été considéré comme une discipline austère, hermétique et finalement barbante, assommante, comme l'a dit un commentateur. C'est un préjugé bien tenace. Je ne résiste pas au déplaisir de vous lire, de vous faire part d'un autre témoignage qui est celui de Flaubert, étudiant en première année de droit que vous connaissez peut-être, mais que je ne cesse de citer à mes étudiants pour les encourager. Flaubert écrit à son ami Ernest Chevalier, c'était un compagnon de Frasque en 1842, je ne vois rien de, donc il est étudiant en première année de droit ou en troisième, je ne sais pas, en licence, cher Ernest, je ne vois rien de plus bête que le droit si ce n'est l'étude du droit. J'y travaille avec dégoût. Quelques semaines plus tard, le droit me tue, m'abrutit, me disloque, il m'est impossible d'y travailler. Bien, et quelques semaines plus tard, mais je pourrais citer une dizaine d'extraits de cet acabit, je ne sais trouver pour le droit assez de formules de malédiction, sacré nom de Dieu de merde, que le diable étrangle la science du droit et ceux qui l'ont inventé. Voilà, donc nous juristes n'avons pas eu toujours de grands porte-voix et les plus grands esprits qui se sont frottés au droit, pour citer bien d'autres exemples, n'ont pas beaucoup servi la réputation de notre chère discipline. Je ne dirais pas que j'ai souffert de cette forme de préjugé, personnellement, pas du tout. la chance de travailler avec des historiens qui s'intéressaient au droit, avec d'autres universitaires, non juristes. Mais enfin, c'est un petit peu pour cela que j'ai écrit ce livre, pour essayer de faire comprendre aux non juristes que le droit déroute, c'est plus déroutant que la médecine, c'est vrai, la médecine, on voit en gros ce que c'est, la cardiologie, les spécialités, on peut, sans être médecin, les définir à peu près, le droit, si vous n'êtes pas juriste, pour définir ce que c'est que le droit des obligations, ou pour parler de la responsabilité contractuelle, vous ne pourrez pas. Mais je crois que, je crois avec bien d'autres juristes, qu'on assiste aujourd'hui à une, peut-être pas une revanche du droit et des juristes, mais à une sorte de retour en grâce. Je parle de retour parce que le droit était très en grâce autrefois. Le retour en grâce parce que, et cela, le public le saisit très bien, on vit une époque juridique, de plus en plus juridique. On utilise, les commentateurs, les observateurs utilisent deux affreux néologismes, ils parlent de juricisation de la société, ou de juridicisation de la société, c'est-à-dire qu'on est dans une période d'inflation normative, législative, mais de manière plus générale d'inflation normative. Il y a de plus en plus de lois, de plus en plus de décrets, de plus en plus de principes généraux du droit. Il y a une normativité européenne, il y a beaucoup plus de directives européennes, de règlements européens que de lois. Ça se compte par dizaines de milliers aujourd'hui. Donc, nos sociétés occidentales et peut-être les autres, je ne connais pas, ont de plus en plus besoin de normes, de plus en plus besoin de règles juridiques, de repères juridiques. Ça, c'est incontestable. Et en même temps, on est dans une époque, conséquemment, on est dans une époque de judiciarisation, c'est-à-dire une époque où le juge est de plus en plus saisi, presque systématiquement saisi, pour régler des conflits, pour mettre fin à des souffrances qu'autrefois d'autres institutions réglées. Autrefois, les conflits pouvaient été réglés plus facilement par les pères de famille, par l'instituteur, par le maire du village, par le gendarme, par le maire, voire le député. Donc, il est vrai que la perte des autorités traditionnelles, que la montée des individualismes, des communitarismes, tout cela rend la société de plus en plus conflictuelle, parfois violente, et que la seule institution qui peut mettre, tenter de mettre un terme à cette, à cette tension sociale, à toute cette violence, parfois, la seule institution qui peut dire ce qui est licite et ce qui n'est pas licite, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, c'est de plus en plus le juge, le juge national, le juge européen, voire le juge international. Alors, voilà, si notre époque devient juridique, il faut essayer de faire comprendre ce qu'est le droit, à quoi ça sert, mieux que je ne l'ai fait à ma petite amie il y a 50 ans, en lui disant, voilà, le droit, ce sont des règles, ce sont des lois, des décrets, des constitutions qui servent à vivre ensemble. Le droit, ça n'est pas cela, ça n'est pas des règles. Bien sûr, le droit est fait de règles, mais le droit, ce n'est pas un ensemble de règles, c'est autre chose. Pour comprendre ce qu'il est, il faut, bien entendu, faire une sorte de déplacement historique et se projeter aux origines du droit en Occident et montrer comment il se construit, comment le droit apparaît. Alors, mon livre, ce n'est pas une histoire du droit substantiel, c'est une histoire des modes de fabrication du droit et ces modes de fabrication du droit, ils n'ont pratiquement pas varié depuis que le droit fait irruption dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire depuis l'Antiquité. Et comme l'a dit Aurore, vous l'a bien montré, rappelé, le droit se construit grâce à l'intervention conjuguée, intervention inséparable de trois protagonistes, de trois acteurs, c'est pour ça qu'on peut parler de scènes juridiques, ce sont le savant, celui qui détient la science juridique, il a fait évoluer. À Rome, on disait le jurisconsulte, on peut le dire toujours, d'ailleurs, on reparle le jurisconsulte au niveau européen de plus en plus, vieux titre d'origine romaine qui flatte les juristes, le jurisconsulte, ça sonne bien, c'est joli. Donc, le jurisconsulte, ça peut être le professeur de droit, c'est très souvent le professeur de droit, mais pas seulement, on peut être avocat et jurisconsulte, le savant qui écrit des traités, qui fait des commentaires sur, justement, la production des lois, les grandes décisions juridictionnelles et qui fait des traités, donc qui systématise le droit et qui l'enseigne. Qui l'enseigne. Donc, le premier acteur, c'est le savant. Alors, je l'ai mis au premier rang. Est-ce que c'est le plus important ? Non, parce que, de toute façon, il en faut trois. Alors, il ne prend que sa part à la construction du droit. Je l'ai mis au premier rang parce que, parce qu'au fond, je pense que s'il n'y a pas de science du droit, il n'y a pas de droit. Voilà. Et je pense que son rôle a été un petit peu d'évaluer ou il reste sous-évalué même chez les juristes aujourd'hui. Pour qui le droit, c'est surtout ce qui est le plus visible, le plus concret, le plus quotidien, c'est la loi au sens large, la législation et la juridiction, c'est-à-dire les jugements, les arrêts, les jugements des tribunaux et des cours de justice. Le deuxième acteur, c'est le législateur, donc le politique. C'est le politique qui légifère, ce n'est plus le savant. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la loi, de la crise de la loi, du déclin de la loi, du faible rôle du Parlement, de la dépossession du Parlement, des députés godillots, etc. Bon, tout ça sont des accélérations qui correspondent à l'actualité. Et donc, il est intéressant de savoir pourquoi nous avons cette passion de la loi, ce respect pour la loi et cette confiance en la loi, ce qui explique aujourd'hui l'inflation législative, les lois compliquées, les lois qui s'entassent, les lois qui sont inappliquées, cette inflation nous déçoit beaucoup et nous déroute. Comment une démocratie peut-elle vivre sans loi, sans un peuple souverain qui légifère, qui dit ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Alors, ce qui est intéressant en remontant l'Antiquité, comme je le fais pour la description du rôle de ces trois acteurs, c'est qu'on voit bien qu'Athènes, qui a inventé la démocratie, ne l'a pas inventée toute seule. La démocratie, ça fonctionne. Laurie de Bonnet est là, j'espère qu'elle ne va pas me dire que j'ai dit une grosse bêtise, parce qu'il y a beaucoup de bêtises, évidemment, dans ce livre. Ça fonctionne parce que les Athéniens ont le culte de la loi. La marque du régime athénien, ce n'est pas simplement l'égalité politique, c'est la soumission volontaire des citoyens à la loi, la loi qui est sacralisée. Alors, c'est très intéressant de se projeter de l'Antiquité parce que les Grecs ont tout pensé à propos de la loi, ils ont même mis en garde contre l'inflation législative. Donc, en matière d'idées politiques, jamais l'Antiquité n'a été aussi actuelle. L'Antiquité a toujours été un modèle à toutes les époques. Aujourd'hui, s'intéresser à la manière dont vous rappelez comment est confectionnée la loi disons au 5e siècle à Athènes, comme elle est apparue au 6e siècle avant Jésus-Christ, confectionnée au 5e siècle, c'est très intéressant pour nous faire réfléchir, nous, aujourd'hui, sur cette crise de la loi contemporaine, crise gravissime pour l'avenir de nos sociétés. Parce que si la loi ne devient plus un acteur éminent du droit, de la production du droit, eh bien, les sociétés, les peuples ne s'y retrouveront pas. chaque peuple ne s'y retrouvera pas. Et donc, le droit deviendra affaire de savants et de juges. Or, nous ne sommes pas, nous n'avons pas grandi politiquement pendant des siècles pour arriver à cette situation-là. avec des gens qui pensent le droit pour nous et d'autres qui l'appliquent sans qu'on leur demande des comptes. Que puis-je dire encore ? Voilà pour les principales motivations de l'écriture de ce livre. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de mon livre. Vous allez plutôt me le dire ou Aurore va relancer le débat, je ne sais pas. Voilà, merci de votre attention. Merci. Je vais couvrir peut-être rapidement le dialogue au public. Mais est-ce que tu peux d'abord, malgré tout, revenir sur ce droit romain qui correspond à notre thématique aussi, en commun ? Moi, comme je ne suis pas du tout spécialiste à cette période et que je le découvre par petits bouts, je trouve ça très intéressant puisque le droit romain s'est associé au départ au code justinien, notamment. une codification antique. Mais avec une perspective européenne, il me semble, en tant que profane, extrêmement passionnant de voir que c'est moins le droit romain qu'ensuite sa redécouverte au XIIe jusqu'au XIVe siècle, notamment au XVe peut-être, dans les universités européennes. Et là, on a aussi une conscience européenne des juristes qui traversent les frontières, qui vont aller se former en Italie, ensuite en France. Et c'est la redécouverte aussi du droit romain qui constitue un terreau, un premier terreau à nos droits, bien avant. Aujourd'hui, on parle de droits romano-germanistes et de common law, mais finalement, ça précède. Et cette question du droit commun comme droit européen, je pense que ça... Si tu peux nous éclairer et nous rappeler un petit peu ce processus de première codification, redécouverte, importance pour la construction d'un droit romain et racine européenne et ensuite nationale, puisque romano-germanique, ça veut aussi bien dire qu'à un moment, il y a des choses qui se divisent. Alors, l'histoire du droit romain en Occident, c'est la grande oubliée de notre histoire culturelle générale. Lorsqu'on parle de la culture européenne, de ce qui fait sa relative cohérence, son unité, son originalité, on peut parler de beaucoup de choses en histoire de l'art, du baroque, du classicisme, en histoire de la littérature de la République des Lettres à partir de la Renaissance, du mouvement philosophique du XVIIe et XVIIIe siècles, donc de la philosophie de lumière, de tous ces aspects culturels qui montrent qu'il n'y a pas eu de frontières en Europe. Avant la construction européenne, il existe une Europe, disons, de la culture. Et donc, quand on parle de tout cela, on oublie de parler du droit. Or, ce qu'on appelle la renaissance du droit romain au Moyen-Âge, c'est un événement à la fois politique et culturel complètement décisif que les historiens que les historiens du droit italiens, espagnols, français, allemands, depuis 30 ans, travaillent beaucoup, expliquent beaucoup. Expliquent beaucoup parce que ça a une portée politique intéressante. Alors, comment les choses se passent ? Durant le haut Moyen-Âge et le Moyen-Âge féodal, disons, entre le 6e, 7e siècle après Jésus-Christ et le 12e, 13e siècle, pendant 5, 6 siècles, on entre et ensuite l'Europe se maintient dans un état de dislocation politique, d'effondrement économique et de rusticité juridique. Alors, il y a toujours des règles de droit mais le droit est complètement dispersé et puis surtout il est totalement changeant, variable. C'est au point qu'au 11e siècle, on ne sait plus ce que c'est que la loi. Les souverains, les princes ne légifèrent plus. La dernière loi, c'est un capitulaire carolingien qui date de 884 et jusqu'au 12e siècle, c'est l'éclipse de la législation en Europe. Alors, quand on dit loi à cette époque-là, on dit que c'est la loi du pays donc on confond loi, droit et la loi, le droit, généralement, c'est la coutume. Mais qu'est-ce que c'est que la coutume ? Ce sont des milliers d'usages plus ou moins respectés, plus ou moins obligatoires, extrêmement divers. Donc, voilà, le droit n'a pas disparu mais le droit est devenu quelque chose d'extrêmement incertain et incapable de remédier aux violences de violences dites féodosénioriales. Alors, le droit romain qui avait été celui de la Rome antique à l'époque républicaine et impériale avait été codifié une première fois au 5e siècle et une autre fois au 6e siècle par l'empereur Justinien Ier était un empereur byzantin qui voulait reconquérir les territoires perdus en Occident et qui, pour soutenir, accompagner sa reconquête militaire, estime nécessaire de mettre de l'ordre, d'unifier le droit romain lui-même extrêmement dispersé depuis des siècles. Il y parvient à ce qu'on appelle les compilations avec la publication de 4 recueils qu'on appelle les compilations de Justinien. Ces compilations sont demeurées pratiquement inconnues en Europe occidentale. Elles ont régi l'empire byzantin mais elles sont inconnues en Europe occidentale pendant des siècles et il se trouve qu'à la fin du 11e siècle en Italie du Nord, donc région de prospérité, de grande activité économique, en Italie du Nord, on redécouvre des manuscrits des compilations de Justinien. Ce sont des professeurs, des spécialistes de grammaire, de rhétorique, de l'enseignement élémentaire qui se prennent de passion pour ces textes tout à fait inédits et qui commencent à les commenter, à les gloser devant des étudiants et peu à peu une nouvelle discipline intellectuelle se constitue grâce à ces professeurs italiens qu'on appelle le droit. On appelle ça le droit civil, ça voulait dire le droit qui n'était pas religieux. Le droit civil c'est le droit romain. Alors l'attrait pour ces textes est immense puisque à la fin du 11e siècle le droit Justinien est enseigné dans plusieurs grandes villes d'Italie du Nord. Bologne bien entendu c'est là que ça a commencé ensuite Paville, Turin, etc. Ensuite l'enseignement comment dirais-je prolifère dans différents foyers d'études jusqu'à Naples ensuite la Sicile et puis dès les années 1120 on enseigne ces textes antiques juridiques antiques en Provence ensuite à Paris en Normandie à Montpellier et en Espagne en Espagne du Nord et puis au 13e siècle quand les universités sont créées au sein des universités sont fondées des facultés de droit des facultés spécifiques où on enseigne ce qu'on appelait le IUS ou les LEGES les lois ou le droit c'est-à-dire le droit de Justinien où on enseigne ces textes vieux de 6 siècles alors on les enseigne comment ? on les enseigne pas pour savoir comment les Romains vivaient on les enseigne pour les adapter et faire en sorte d'y extraire des solutions valables pour régler les problèmes de l'époque médiévale des problèmes contemporains c'est ça qui fait l'attrait de cette science nouvelle alors cette science nouvelle devient une sorte de révélation de nouvelle écriture sacrée on dit que c'est la raison écrite c'est un chef-d'oeuvre d'intelligence humaine au service de l'ordre et de la paix or le Moyen-Âge a besoin d'ordre et de paix et de manière fulcurante ensuite on voit apparaître des facultés de droit romains partout à Toulouse évidemment 1229 création de l'université de Toulouse des dizaines de facultés de droit qui forment chaque année dès le XIIIe siècle qui forment des milliers de diplômés des milliers de diplômés et donc apparition d'une nouvelle catégorie sociale qui ensuite va servir dans les différentes administrations princières auprès des gouvernements monarchiques pontificaux et donc les juristes deviennent des hommes de pouvoir voilà alors ça c'est important parce que ça ne va pas cesser aujourd'hui que ça plaise ou non aux sociologues ou je ne sais pas trop à qui les juristes sont des hommes de pouvoir puisque ce sont eux qui finissent par vous dire ce qui est juste et ce qui n'est pas juste ce que vous pouvez faire ce que vous ne pouvez pas faire ce sont eux qui finissent par vous dire voilà comment vous serez sanctionné si vous agissez pas conformément à ce que nous nous disons être le droit et pour ça que les juristes n'ont pas très bonne réputation parce qu'on les crée un petit peu ce sont des gens obscurs en plus ils portent toujours des cravates sombres ça les professeurs dans les facultés de droit portent encore les robes comme autrefois donc voilà alors que c'est un phénomène absolument décisif et on va enseigner dans toute l'Europe le même droit le même matériau et c'est une époque jusqu'au 16e siècle au moins de vagabondage de vagabondage les professeurs les grands professeurs ne sont pas professeurs à Toulouse ils sont professeurs à Toulouse à Valence à Turin à Bologne voire en Allemagne au moment des guerres de religion beaucoup de professeurs français en Allemagne des professeurs italiens qui enseignent à Oxford voilà il y a une république de res publica des juristes comme il y a une république des lettres et ce qui est considérable c'est que jusqu'au 18e siècle on enseigne on enseigne et c'est le droit dur très longtemps à l'époque on enseigne que le droit romain pratiquement en France on enseigne qu'on commence à appeler le droit français en 1679 uniquement trois heures par semaine non en licence une ou deux heures par semaine jusqu'à la révolution on n'enseigne que le droit romain alors c'est un droit romain nationalisé c'est un droit romain adapté même chose en Allemagne plus encore en Allemagne alors en Italie n'en parlons pas même chose en Espagne même chose en Suède puisque ça va jusqu'en Suède et donc pendant des siècles les européens les peuples européens les royaumes les principautés les nations européennes se sont alimentés à la même source intellectuelle que constitue le corpus iuris de Justinien le corps du droit Justinien et alors l'étude l'adaptation permanente de ces textes antiques la modernisation la naturalisation de ces textes antiques a été telle qu'aujourd'hui on a oublié que les droits les différents droits des codes européens qui ne sont apparus qu'au fin 18ème surtout 19ème siècle Aurore le disait tout à l'heure code civil français 1804 BGB le code civil allemand 1900 désormais on parle de droit français on parle de droit allemand mais on oublie que ce droit français ce droit allemand codifié en 1804 en 1900 c'est un droit dont la sève toute la sève toute la sève est antique elle est romaine et donc avant la création de l'Europe politique il y a une Europe juridique seulement on a oublié on s'en est de moins en moins souvenu alors c'est pour ça que je disais que c'est un phénomène culturellement décisif parce que si aujourd'hui l'Europe est une grande machine à produire du droit c'est parce que nous avons au fond le même langage juridique on parle des langues différentes les concepts sont à peu près les mêmes les règles sont à peu près les mêmes bon parfois certaines divergent mais on peut se parler on peut produire du droit on peut légiférer en Europe ça ne veut pas dire qu'on légifère bien c'est parce que je ne fais pas un peu de voyer pour l'Europe mais il y a une communauté intellectuelle une communauté juriste alors on dit que l'Europe c'est le même que les européens ont toujours goûté la même musique la même peinture l'opéra ils peuvent aller d'une ville à l'autre ils se retrouveront toujours ben oui mais c'est également vrai du droit or le droit les médiévaux disaient ils ne se cachaient pas c'est la science du pouvoir ça ne plaisait pas aux philosophes qui disaient non la science du pouvoir c'est Aristote c'est la science politique c'est la philosophie je lui dis non oui peut-être mais vous vous scrutez que le ciel des idées nous nous sommes des gens de pouvoir et c'est dans le code de Justinien qu'il y a toute la science politique parce que qu'est-ce que c'est je suis trop long qu'est-ce que c'est que le code de Justinien puisque première question c'était l'importance du droit humain le code de Justinien c'est qu'on redécouvre donc en Italie et ensuite on enseigne partout en Europe c'est un ouvrage en douze livres qui comporte 4852 lois impériales romaines 4852 lois ou extraits de loi c'est je ne sais pas c'est c'est gros comme ça il y a toute la politique impériale romaine qui défile dans le code voilà ce qu'on a sous les yeux et qu'on va enseigner pendant des siècles c'est ça c'est d'abord le code ensuite le corpus de Justinien c'est le Digeste un livre un ouvrage qui s'appelle le Digeste un ouvrage divisé en 50 livres qui est un recueil de doctrines on disait de jurisprudence à Rome dans ce Digeste il y a 9000 extraits de citations extraits souvent très longs plusieurs pages des 38 meilleurs jurisconsultes romains de l'antiquité c'est un livre avec le code qui attribue à chaque Romain à chaque citoyen des droits pas les mêmes droits mais des droits l'enfant la femme même l'esclave reçoit un certain nombre de droits qui règlent toutes les situations conflictuelles en matière commerciale en matière de succession en matière de vente en matière de délinquance voilà pourquoi au Moyen-Âge on dit ben voilà ce livre c'est un chef d'oeuvre d'intelligence humaine et c'est le meilleur instrument au service de la paix de l'ordre de la sécurité tout ce à quoi aspirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge comme aujourd'hui donc nous sommes aussi européens par le droit merci non tu n'es pas trop long c'est absolument passionnant je pense pour nous tous je rebondis juste sur peut-être une dernière question qui va faire le lien entre tes deux dernières remarques ou tes deux dernières interventions à la fois sur ce donc ce commun ce droit commun qui est le droit romain jusqu'au 18ème siècle et en réalité là où le droit commun ne sera plus aussi enseigné en tant que matière principale c'est au moment effectivement des codifications et on a ici ce rapport entre ce droit romain et la loi nationale que sera la codification ou le code national et à cet égard je reviens sur la question de la loi et sur ce que tu disais tout à l'heure sur l'inflation normative et sur cette loi qui déçoit sur cette loi qui déroute je reprends tes mots et si on revient et si on revient à l'histoire j'aurais peut-être une question très ouverte à poser parce qu'on se rend compte de toutes les attentes qui sont associées à la loi aujourd'hui mais déjà tout au long de l'histoire d'un point de vue philosophique et intellectuel c'est déjà paru tout à l'heure dans différents propos la loi c'est l'idéal de rationalité de cohérence et là on retrouve dans l'ouvrage alors j'avais mis mon platon les lois moins 348 347 Aristote il est déjà là aussi même pour les droits même pour le droit Rousseau évidemment Baudin les six livres de la république la souveraineté c'est donner la loi donc obs etc donc toutes ces fondations intellectuelles qui précèdent la sacralisation de la loi 1789 mais la loi elle a ses idéaux intellectuels mais la loi c'est aussi la souveraineté de l'état la loi c'est aussi on l'a vu dès les grecs la démocratie la loi c'est aussi et ça c'est on le retrouve énormément en Allemagne associé à la loi la loi est l'instrument qui garantit les droits et quand on a une telle attente sur un seul instrument est-ce qu'il est possible pour la loi de ne pas décevoir est-ce qu'il est possible de répondre à ces attentes de comment peut faire le droit alors même que la complexité sociale s'accentue voilà ces critiques ces attentes qui sont anciennes ces critiques qui sont anciennes tu citais tout à l'heure dans l'ouvrage Montaigne nous avons en France plus de lois que tout le reste du monde ensemble XVIe siècle Saint-Just 1793 les longues lois sont des calamités publiques etc. donc l'attente est ancienne la critique est ancienne mais la complexité sociale grandissante est-ce que le droit peut apporter une réponse ou qu'est-ce que peut en dire l'historien du droit avec le recul de l'histoire oui alors là parlons maintenant du droit légiféré de la législation bon la législation c'est historiquement l'oeuvre du souverain en démocratie Athènes c'est le peuple qui est seul législateur ensuite au Moyen-Âge sous l'ancien régime c'est le roi qui est censé être seul législateur à partir de la révolution c'est à nouveau en principe le peuple qui récupère le pouvoir législatif pourquoi une telle espérance dans cette norme et bien il ne faut pas voir les choses que d'en haut ça n'est pas historiquement un acte de volonté du souverain c'est sous la plupart du temps une réponse du souverain roi ou chef d'état peu importe peu importe le régime une réponse du souverain à une demande à une sollicitation à une grande émotion populaire la loi elle a cette fonction de de rassurer d'apaiser de réunir dans la réalité c'est cela aujourd'hui la loi un chien blesse mortellement un enfant on fait une loi pour que les chiens portent des muselières on fait ça dans les huit jours et puis quinze jours après on s'aperçoit que les chiens ne portent toujours pas de muselières ça fait rien on a fait une loi on a fait quelque chose donc la loi justifie la présence politique du pouvoir qui montre qu'il agit qu'il intervient qu'il veut contraindre au nom d'idéaux très respectables l'utilité publique la sécurité etc et en même temps la loi la loi rassure la loi soude donc la loi c'est pas c'est pas un commandement c'est pas un commandement qui vient d'en haut et alors il est très intéressant de voir que durant tout l'ancien régime français ou espagnol quand on lit les milliers de lois qui ont été prises par les différents monarques toujours et cela correspond à la réalité toujours ou 98 fois sur 100 le pape le roi le souverain je dis le pape parce qu'il légifère aussi explique en préambule que il a entendu la clameur de son peuple et puis il devient plus précis il explique que c'est à la à la supplication de tel peuple de telle catégorie sociale de telle ville de de voilà de de tel groupe qu'il prend cette décision qui devient contraignante qui va modifier des habitudes et pas plaire à tout le monde donc l'histoire de la loi il faut la voir comme une réclamation comme une comme l'expression d'une réclamation collective irrépressible et d'une réponse qui permet au souverain de rester à sa place c'est à dire au pouvoir parce qu'un souverain qui légiférerait pas ce serait un souverain que l'on démettrait immédiatement alors pourquoi je dis cela parce que il y a une telle telle espérance collective dans cette norme juridique que on en a perdu de vue très vite peut-être aussitôt ce que devait être la loi et ce que devait être la loi les grecs les philosophes grecs nous l'ont enseigné ensuite ça a été repris à Rome par les stoïciens les néo-stoïciens ensuite par les théologiens au Moyen-Âge ensuite par Rousseau ensuite par d'autres grands hommes politiques grands ou moins grands qui régulièrement nous ont dit mais la loi la loi doit être générale elle doit être abstraite elle doit pas s'appliquer au cas particulier elle ne doit fixer que les grands principes les principes de l'organisation des pouvoirs les grands principes de comment dirais-je de la vie de famille de la vie commerciale les grands principes et de manière irréfragable et puis ensuite le reste c'est du décret c'est de la réglementation donc il faut il faudrait que le législateur s'il veut que ces lois soient absolument obéies qu'elles ne s'éparpillent pas qu'elles ne s'entrechoquent pas s'il veut bien légiférer se limite à l'énonciation des grands principes sociaux moraux politiques philosophiques etc et le reste il faut le laisser au gouvernement et bien ça partout en Occident on n'y arrive pas on n'y arrive pas aujourd'hui le législateur c'est à dire le parlement le parlement qui en réalité est dominé par le pouvoir exécutif enfin disons que le législateur légifère il sait qu'il légifère trop beaucoup trop monsieur Chirac disait monsieur Chirac il était toujours de bonnes formules mais enfin il n'avait que ça trop de lois tue la loi ben oui les législateurs tous les députés en sont certains les hommes politiques mais enfin ils continuent de légiférer toujours plus et donc voilà cette cette source du droit n'a pas eu trop de chance elle a été instrumentalisée instrumentalisée sous la pression des je pense des peuples aujourd'hui des citoyens eux-mêmes merci beaucoup je crois que c'est l'heure largement de passer de vous passer la parole pour un quart d'heure à peu près on a encore un petit peu de temps alors je pense que j'accrynais moi de manière subsidiaire mais on sera ravis de répondre à vos questions merci beaucoup monsieur pour votre livre je dirai certainement alors une question très grave qui se pose à l'époque actuelle excusez-moi c'est la vieille prof à la retraite qui parle je faisais lire Orwell ma première année d'enseignement bien qu'il y en fait du grec et du latin et Huxley aussi d'ailleurs donc nous sommes dans un monde extrêmement dangereux où l'ordre symbolique est évacué au profit d'une toute puissance informatique télématique qui manipule tous les espaces symboliques et je me demande comment actuellement les hommes de droit les hommes de la loi peuvent élaborer certains secteurs du droit pour nous protéger des manipulations de géants informatiques je vous donne un exemple précis infiltration totale de nos données on ne peut plus chers amis lire un fragment de journal ou téléphoner à quelqu'un sans être repéré où se trouvent donc actuellement les secteurs du droit qui protègent la liberté de conscience et la liberté du citoyen bien oui vous indiquez très précisément et quelle est la mission du juriste il doit répondre à ça le problème c'est celui de la lenteur cette tempête technologique est arrivée très vite elle a quoi elle a 20 ans 30 ans la dématérialisation d'une part qui déshumanise toutes les relations qu'on peut avoir qui ne sont pas que symboliques avec son avocat avec son juge et puis toutes les les intrusions dans la vie dans la vie privée que permettent ces ces technologies alors il y a quand même de plus en plus de juristes et de juristes dans les facultés qui se spécialisent dans le droit des technologies nouvelles dans le droit de l'informatique et qui essayent de trouver des 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 solutions comme il y a des procès les juges sont mis en demeure de donner une réponse jurisprudentielle aux questions gravissimes que vous vous soumettez et effectivement ça prouve que c'est à la fois la grandeur et le drame du droit c'est qu'il doit répondre à des phénomènes nouveaux mode des conduites nouvelles et qu'il n'a pas forcément toutes les réponses qu'il peut trouver quand même dans ce qu'on appelle je crois enfin ce qu'on appelle de manière certaine les principes généraux du droit qui sont consacrés grâce à l'oeuvre des juristes par la charte des droits fondamentaux de l'union européenne par la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme notamment par la cour de cassation sur un autre registre par le conseil d'état il y a un principe général du droit qui est le respect de la vie privée alors voilà c'est aux juristes s'ils sont sollicités par les gens qui souffrent de tout cela c'est à dire nous tous qui vont apporter des réponses à tout cela en même temps la contribution des juristes n'a d'avenir quel que soit le problème qu'on leur confie ou qu'ils empoignent que si elle est accompagnée d'une volonté politique donc il faut que les juristes mais que les citoyens agissent sur le politique en réclamation de certains droits et en comment dirais-je mènent des actions contre toutes ces même des actions des actions collectives qui sont de plus en plus possibles je crois maintenant dans ce qui nous arrive au fond dans ce qui nous arrive et qui est vous l'avez dit en haut il y a je suis entièrement d'accord avec tout avec vous c'est pas les juristes qu'il faut accuser les juristes comme les juges ils ne font que ce qu'on c'est quand on les saisit qu'ils peuvent réagir vous aider à réagir et aider les citoyens dans tel ou tel combat voilà voilà ce que je peux vous dire maintenant sur la il y a de plus en plus vous savez dans les facultés de droit d'enseignement de droit de l'informatique de d'enseignement des droits fondamentaux justement une époque où on s'aperçoit que nos sociétés ne peuvent survivre que grâce aux droits ça ne veut pas dire qu'elles vont survivre que grâce aux droits mais encore faut-il que les sociétés se mettent d'accord sur le droit qu'elles veulent et c'est là qu'on retrouve le problème de la démocratie qui fait le droit qui fait le droit alors les professeurs bon les professeurs ils n'ont pas besoin de titre à faire du droit ils ont fait des examens en principe qui les qualifient pour cela est-ce que les législateurs peuvent légiférer parce qu'ils détiennent un seul petit mandat de 5 ans et est-ce que les juges est-ce que les citoyens se reconnaissent dans l'action des juges ça qu'est-ce que vous voulez chacun a son opinion là-dessus on ne peut pas imputer toute cette impression d'impuissance et d'oppression aux juristes les juristes ils font ce qu'ils peuvent comme les médecins confrontés dans les hôpitaux à la pénurie de moyens voilà je ne sais pas si j'ai répondu à votre question alors le professeur de lettres classiques que j'ai été moi aussi se réjouit énormément d'entendre parler oserais-je dire enfin du droit romain alors je dis enfin parce que je suis bien placé pour dire que dans tout l'enseignement secondaire il est complètement absent il n'en est absolument pas question quand on parle de l'empire romain on parle de conquête etc de guerre on parle des empereurs du genre Néron et de quelques femmes peu fréquentables que je ne citerai pas bref c'est à peu près tout le droit romain est complètement absent alors ma question c'est pourquoi les romains ont-ils créé ce droit leur droit qu'est-ce qui justifie dans l'histoire romaine qu'ils ont été effectivement alors ces transmetteurs puisqu'ils ont effectivement hérité des grecs mais aussi pourquoi est-ce qu'ils se sont si fortement intéressés au droit il y a des antiquisants ici qui ne sont pas plus que moi donc je vais peut-être leur passer la parole mais moi ce que je peux dire ce qu'il me semble c'est que les romains ont bâti un empire d'abord un empire territorial très rapidement de manière fulgurante et ensuite un empire territorial et politique donc ce sont des organisateurs ce sont des militaires des conquérants ils ont besoin d'organisation et et de paix donc c'était pas dans le génie des latins que de devenir un peuple de juristes je crois qu'ils le sont devenus par nécessité voilà ce qu'il me semble même que dans le cas d'une petite cité même si les athéniens ont été des conquérants mais c'était plutôt des colons c'était plutôt des gens qui allaient qui allaient fonctionner ici ou là et s'enrichir sans vouloir conquérir dominer et unir n'ont pas été ont été plus des philosophes que des enfin beaucoup plus ont été des philosophes et non pas des des juristes je pense voilà une réponse qu'on peut apporter que je puis apporter je pense que donner un élément de la réponse sinon votre question m'intéresse parce que parce que parce que ça serait bien que je puisse y répondre devant mes étudiants pourquoi le pourquoi une science juridique à Rome parce que c'était des commerçants et que le commerce il a besoin de sécurité parce que ils ont vécu longtemps dans le système clanique du père de famille et le père de famille il a besoin d'affirmer ses droits et puis parce que petit à petit avec la prospérité les femmes se sont un petit peu émancipées donc il a fallu créer de nouveaux droits les esclaves ont été de plus en plus affranchis etc etc et puis comme il fallait de l'ordre ils ont fait créer aussi un droit pénal très strict très précis avec des procédures des tribunaux et tout cela ça réclame des règles et puis comme ils étaient très procéduriers aussi il fallait bien qu'ils aient des juristes consultes pour les défendre je rebondis sur la question économique il me semble que c'est aussi intéressant parce qu'à l'instant tu dis tu mentionnes l'importance de la nécessité de commercer je fais un saut dans j'y connais rien en droit romain mais je fais un saut dans le temps et dans l'espace les allemands ont eu besoin aussi de créer un droit commun avant même la codification nationale on trouve en 1834 par exemple le Zollferrein c'est l'union douanière qui est une première unification et l'union du droit et la nécessité d'écrire un droit c'est précisément aussi pour créer des liens et pour réglementer ou rendre possible le commerce à ce moment là je pense qu'on trouve la même chose aussi dans l'union européenne donc voilà ça fait un écho un écho plus contemporain mais le lien entre stabilité paix et possibilité d'échange ce sont des besoins pratiques auxquels répond aussi le droit ce que tu viens de dire me fait penser à autre chose un autre élément de réponse que je pourrais vous apporter les latins les romains ont comme les grecs une grande quête d'égalité dans les différentes conditions voilà et de juste partage des choses ils n'ont pas une idée de l'égalité juridique de tous les citoyens c'est pas ce que je veux dire mais dans leur relation sociale économique commerciale parentale etc on voit que très tôt pour eux le droit c'est la quête de la juste proportion ça a été défini comme ça très tôt par les premiers grands jurisconsultes le droit c'est l'art du juste l'art de ce qui est bon et équitable ce qui est bon c'est à dire socialement acceptable et équitable c'est à dire une juste pesée entre les intérêts de chacun bon alors ça c'est c'est peut-être partie du du génie des jurisconsultes qui eux-mêmes étaient souvent et avaient été éduqués à la grecque d'ailleurs c'est un peu compliqué de peut-être de répondre par l'existence d'une spécificité romaine je ne sais pas question me trouble beaucoup m'intéresse beaucoup déjà merci votre conférence je crois que l'économiste Jacques Sapir dans une recension de l'ouvrage de l'historien Claudia Moati sur le droit romain avait mentionné les deux lectures de la souveraineté une lecture de décisérons une lecture de délégation à un conseil qui en devenait le principal acteur et une lecture où au fond ce conseil n'en était que la délégation provisoire et il avait mentionné l'idée que c'était un débat actuel aujourd'hui qu'en pensez-vous dans un contexte de crise de la représentation à un niveau national et européen alors là vous m'interrogez sur mes idées politiques bon je peux répondre parce que je ne veux pas mais il n'y a d'avenir pour puisque cette rencontre que vous organisez c'est l'histoire d'avenir il n'y a d'avenir pour le droit qui a un long passé je crois il n'y a d'avenir que s'il reste en lien avec avec ce qu'on appelle le peuple avec le justiciable avec les citoyens il ne faudrait pas que ceux qui font le droit redeviennent une forme d'une caste parce que créer des normes c'est bien normal que le souverain se voit confier cette tâche là encore faut-il que ce souverain soit reconnu comme légitime c'est tout le problème de la légitimité politique alors est-ce qu'on la donne une fois pour tous c'est-à-dire en démocratie une fois pour cinq ans et ensuite si on n'est pas satisfait on change de souverain ou est-ce qu'on garde un droit de surveillance et de contrôle sur les actes de ce souverain alors moi ma préférence peu importe à la limite je ne m'intéresse pas mais je pense et je me suis fait d'ailleurs beaucoup critiquer pour cela par beaucoup de collègues juristes ou de magistrats dans mes précédents ouvrages quiconque détient du pouvoir en démocratie doit justifier d'un titre originaire voilà le pouvoir de créer du droit c'est un très grand pouvoir c'est un pouvoir plus sérieux que celui de faire de la politique comme ça et donc tous ceux qui créent du pouvoir doivent être reconnus comme légitimes c'est-à-dire avoir un titre originaire et le titre originaire c'est quand même l'élection alors pourquoi il y a une crise de la représentation aujourd'hui parce qu'il n'y a pas je vous livre ma pensée politique il n'y a pas en France comme dans d'autres pays suffisamment de réflexes de pratiques électives voilà alors que ce soit moi je suis un peu proudonien si vous voulez je suis un peu proudonien je pense qu'il faudrait je prends l'exemple des juges les juges la justice aujourd'hui c'est devenu le premier des pouvoirs la révolution on fait en sorte que ce soit pas un pouvoir que ce soit le troisième pouvoir aujourd'hui c'est le premier des pouvoirs les juges façonnent plus beaucoup plus le droit que le pouvoir exécutif et que le pouvoir législatif bon alors jusqu'à quand ça va durer cette puissance normative des juges pour le moment ça va encore un petit peu à peu près mais il faudrait que peut-être que à moins de considérer qu'en démocratie il y a un pouvoir qui peut échapper au contrôle populaire il faudrait peut-être voir comment il peut s'exercer un contrôle de nature populaire sur les juges nationaux européens il y a des pays où les juges sont élus en Suisse quand même une démocratie ça marche à l'élection des juges dans la moitié des états américains les juges sont élus ça marche quoi qu'on dise la justice est beaucoup plus respectée aux états-unis les juges sont beaucoup plus respectés aux états-unis que chez nous alors voilà moi je suis très inquiet de cette formation lente d'une nouvelle prêtrise juridique de nouvelle prêtrise judiciaire voilà la justice cette institution doit rester en lien avec avec nous quoi avec les avec les citoyens et pour le moment elle ne l'est pas elle ne l'est pas donc je ne sais pas si compte tenu de de ce que madame évoquait notamment ces incroyables défis qui sont qui sont aujourd'hui ceux de nos soi-disant démocraties comment les choses peuvent rester en l'état je ne sais pas si j'ai répondu à votre question je vous remercie merci beaucoup c'est un bonheur toujours de t'entendre je crois qu'il est l'heure de clore notre notre session merci à vous aussi de votre présence et voilà j'espère que le droit saura aussi répondre à ces défis on est aussi là les juristes pour contribuer à le construire merci beaucoup merci au revoir merci